D'abord, donc, je suis Marc-André Etier, je suis directeur du CRIFPE et c'est l'assulté de l'honneur de présenter le webinaire aujourd'hui. J'explique tout de suite une chose. Le webinaire, donc, c'est d'abord quelqu'un qui présente, mais il y a un temps pour les questions-réponses à la fin. Elles seront écrites dans les Q&A, questions et réponses. Je les prends, je les repose à notre invité qui répond ensuite, comme ça, ça simplifie les choses et puis ça fonctionne ainsi le webinaire. Donc, on a en tout une heure, on va terminer à 13 heures et je vais prendre les réponses après, les questions après qu'il y ait eu, bien sûr, la présentation. Donc, je vais d'abord dire, j'ai dit qui suis, j'ai dit que c'est le webinaire du CRIFPE. Alors maintenant, je présente Mme Boyer qui est professeure et qui n'est pas seule dans cette présentation-là. Elle a aussi l'aide d'amis parents qui étudient au baccalauréat en enseignement du français. Mais Mme Boyer est professeure à l'UQTR en ditectique du français depuis quelques années et elle s'intéresse à la question du français de toutes sortes de façons, y compris par rapport au TECFÉ. Elle est membre du CRIFPE aussi depuis quelques années, elle travaille donc sur les compétences professionnelles pour l'enseignement du français. Aujourd'hui, elle nous parlera de référencement dans les thèses, plus largement sans doute aussi, mais je vais laisser s'exprimer elle-même et à partir de maintenant, je me tais et puis dans 30 ou 40 minutes, lorsque ce sera terminé, on passera à la partie questions-réponses. On laisse le temps à Mme Boyer de présenter ce qu'elle a nous présenté et après ça, on échange. Merci beaucoup et bienvenue à tout le monde. Merci. Je vais d'ailleurs essayer d'être inconseuse parce qu'une demi-heure, c'est pas beaucoup pour résumer tout ce qu'il y a à dire sur cette question. Je précise d'entrée de jeu que ce n'est pas des résultats de recherche que je présente, c'est vraiment les synthèses de ce qui s'est écrit sur la question du référencement, notamment en littération universitaire et beaucoup de l'expérience aussi gagnée avec le temps dans l'encadrement d'étudiants. Mine de rien, je pense que j'en ai une quarantaine d'étudiants encadrés depuis le début de ma carrière à la maîtrise au doctorat. Il y en a qui n'ont pas terminé, il y en a qui ont abandonné puis il y en a qui ont diplômé évidemment et ça m'a permis de me rendre compte que la question de la rédaction scientifique, c'est un talon d'Achille. Je sais beaucoup d'étudiants, ce n'est pas toujours facile de comprendre ce qu'on doit faire puis d'y parvenir. C'est pour ça qu'avec le temps, je me suis progressivement intéressée à cette question-là. Donc pourquoi citer ou paraphraser en particulier? C'est un aspect pas si anodin que ça de la rédaction scientifique. C'est un élément, une caractéristique forte des écrits scientifiques. Lorsqu'on demande à M. et Mme Tout-le-Monde dans la rue, voici deux textes, lequel est scientifique entre les deux, une des premières caractéristiques qui va leur sauter au visage, c'est la présence de références. C'est ce qui va leur permettre de discriminer entre un texte scientifique ou un texte qui ne l'est pas. On pourrait avoir en fait un texte qui n'aurait pas de références mais qui serait de nature scientifique si on peut dire. Ce serait probablement un texte de vulgarisation scientifique où on voit moins de références utilisées ou parfois pas du tout de références utilisées. Donc on s'attend à ça dans des écrits de mémoire de ces ou de thèses. Mais on pourrait se questionner, mais pourquoi diantre? Est-ce qu'on a tant besoin de mettre autant de références à l'intérieur d'une recherche? C'est en quelque sorte l'action de la recherche. Pourquoi nécessite-t-elle cette espèce d'appareil-là de références? Je pense qu'il y a deux volets de réponse à cette question. Il y a un premier volet qui est de l'ordre de la construction de l'identité ou de la compétence d'un chercheur. Donc pour faire de la recherche, il faut avoir lu aussi beaucoup de recherches, pas juste l'avoir lu mais l'avoir compris, les avoir comprises. Donc c'est vraiment une dimension qu'on va retrouver à travers l'utilisation des références. Dans le fond, c'est un peu le chemin de notre étudiant aussi qu'on peut voir à l'intérieur de ça ou le chemin du chercheur. C'est quoi ses affiliations? Quels sont les écrits sur lesquels il s'appuie? C'est pas ses assises théoriques? Donc même peut-être envers qui ou quelle théorie il s'oppose, on peut aussi retrouver ça. On peut aussi lire de l'information à travers les références par rapport à la posture épistémologique utilisée par le chercheur. En fait, il y a toute une question de la problématisation de la recherche qui repose sur la présence de ces références-là. Ça, c'est un premier volet qui est de l'ordre du développement du chercheur. Je dirais, mais il y a un autre volet aussi qui n'est pas à négliger pour autant, qui est plus de l'ordre de la réception. Puis vous allez voir, je me situe beaucoup de ce côté-là pour essayer d'aider les étudiants. C'est-à-dire que lorsqu'on lit un projet de recherche, une thèse ou un projet de mémoire, on est exposé à un produit et on réagit à ce produit-là. Donc, on a une espèce de, on va avoir une réaction en fait de lecture et la présence de ces références-là va susciter cette réaction-là. Donc, on va par exemple se dire, ah, il a lu telle chose, c'est tel type de personne. Donc, le lecteur se construit une image de la personne qui écrit à travers le texte et les références qu'il utilise, ça fait partie de cette construction de l'image. Donc, chacune des références que vous placez dans votre problématique, dans votre cas théorique ou dans votre chapitre de discussion, c'est souvent dans ces trois chapitres-là qu'on les retrouve le plus. Chacune d'entre elles, c'est un choix que vous avez fait à offrir à votre lecteur. Oups, ça avance un petit peu trop vite, je n'ai pas terminé mon discours. Il y a aussi une autre fonction à ces références-là qui est d'apporter à notre lecteur certaines garanties, des garanties d'efficacité ou des garanties de scientificité, des garanties aussi qu'on a été capable comme chercheurs de mettre une certaine distance par rapport à notre projet. Donc, ce n'est plus seulement moi qui est préoccupée par la lecture, par exemple l'apprentissage à lecture, mais d'autres chercheurs ont également partagé cette préoccupation-là. Donc, ça montre un peu l'ancrage du problème dans une discipline ou dans un champ disciplinaire. Ça montre aussi, délimiter aussi cette espèce de champ disciplinaire dans lequel on s'inscrit par rapport à notre lecteur. Alors, donc, on lui apporte comme ça des garanties que ce qu'on dit, dans le fond, est partagé par d'autres ou est véridique avec des guillemets. D'ailleurs, est-ce qu'on référence, est-ce qu'on utilise de la reformulation ou la citation vient jouer aussi sur cette question de fidélité par rapport aux propos d'autrui que l'on cite. Donc, c'est encore une fois pour influencer notre lecteur en tant que tel. Alors, je pense que le mot-clé de la présentation d'aujourd'hui, c'est le lecteur et c'est l'effet sur le lecteur. C'est vers là vraiment que je veux vous amener à réfléchir. Ça pose un défi pour la rédaction, c'est clair pour les étudiants. D'une part, il y a une espèce de paradoxe parce que les normes pour le référencement et pour la citation ou la reformulation sont extrêmement explicites et extrêmement détaillées. Donc, à la ponctuation près, le point à l'intérieur des guillemets, à l'extérieur des guillemets, qu'est-ce que je fais quand j'ai une citation en anglais, quand ma citation fait tant de mots, etc. Pour moi, vous n'entendrez pas parler de ça aujourd'hui et même dans les questions, je ne trouve pas que c'est pertinent en tant que tel. Je vais par contre vous envoyer dans des bonnes ressources pour aller chercher l'information que vous avez besoin. Ce n'est pas non plus extrêmement pertinent dans le sens où ça varie d'une institution à l'autre et ça varie aussi d'un domaine scientifique à l'autre. Par exemple, en mathématiques, mon conjoint utilise un mode de référencement qui relève plutôt d'un petit chiffre qui est mis entre crochets lorsqu'on veut référencer ou faire référence à un texte. Et dans la bibliographie, toutes les références sont numérotées de un à je ne sais pas combien et chaque chiffre est associé. Ce qui fait que lorsqu'on lit le texte, on n'est pas embarrassé, disons, dans notre lecture par plein de noms de famille et des dates. On a juste à se référer à la bibliographie pour retrouver, en fait, les ouvrages de référence. Donc, ça veut dire que le lecteur ne fait pas souvent ça, d'une part, et l'accent est donc mis vraiment sur l'argumentaire de l'étudiant ou du chercheur et qui n'est pas coupé, disons, par la présence de référence. Vous voyez que c'est des façons de faire qui changent. En littérature, par exemple, on va aussi souvent retrouver la référence en bas de la page. Donc, une petite note bas de page, puis on a la référence en bas, ce qui fait aussi que le texte est plus fluide au niveau de sa lecture, puis ça demande un travail supplémentaire au lecteur de descendre les yeux en bas de la page pour retrouver la référence. Bref, ça, ce sont des normes et elles sont propres à chacune de vos disciplines. Donc, allez vraiment interroger votre institution ou votre direction, c'est vraiment elle qui va pouvoir vous conseiller là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui m'intéresse, ce sont les usages, donc comment on les utilise à l'intérieur des textes. Puis, à ce niveau-là, c'est extrêmement flou. En fait, c'est bien rare que vous allez retrouver des conseils de rédaction sur comment utiliser, j'ai de la misère avec ma présentation, comment utiliser adéquatement les références à l'intérieur de mon texte. Un des points focals sur lesquels on va s'entendre à partir d'aujourd'hui, c'est que lorsque vous êtes en train d'écrire votre thèse, c'est vous le boss. Donc, c'est vous qui décidez à quel moment vous convoquez tel ou tel expert. Qui vous allez convoquer, puis ce que vous allez faire dire à cet expert-là. Évidemment, vous n'allez pas faire dire à l'expert quelque chose qu'il n'a jamais mentionné ou vous n'allez pas tirer une conclusion d'une recherche qui n'a pas été déjà présentée, disons, réellement dans la recherche. Mais vous allez pouvoir sélectionner l'information que vous allez nous transmettre et vous allez construire cette information-là. Donc, c'est un peu comme si vous étiez un marionnettiste qui contrôle en arrière tous les personnages, tous les acteurs que vous convoquez à l'intérieur de votre mémoire, de votre thèse ou de votre essai. J'ai comme un temps sur mes diapos, mais bon, on continue comme ça. Donc, c'est important de comprendre ça. C'est ce que Rabatel, qui est un linguiste qui a travaillé sur cette question du discours rapporté, appelle le phénomène de surénonciation. C'est comme vous qui parlez, puis en plus, vous faites parler des experts à votre place. Ces experts-là, c'est quand même votre idée ou vos idées que vous continuez de défendre. Donc, c'est ce qu'il appelle la polyphonie du discours scientifique. C'est l'idée qu'il y a beaucoup de voix qui parlent à l'intérieur du texte, mais en arrière, on a surtout un seul énonciateur qui est là et qui est présent. Cependant, il y a une très grande différence, puis c'est là que ça devient intéressant, entre les niveaux d'expertise chez les chercheurs. Lorsque ce sont des chercheurs experts, ces chercheurs-là sont davantage en contrôle de la situation d'énonciation. Ils vont mieux contrôler qui ils convoquent, qu'est-ce qu'ils font dire, etc. Puis, ils vont bien se positionner par rapport à ça. Lorsqu'on est face à des chercheurs novices, des jeunes chercheurs en particulier dans la maîtrise, mais même des chercheurs au doctorat. Vous avez déjà eu une première expérience, mais on commence à développer cette affirmation de soi. On voit des différences dans la façon de se positionner dans le travail. Je vous donne une citation que je vais prendre le temps de lire au complet avec vous. C'est d'une linguiste qui vient tout juste de déposer sa thèse sur le sujet du discours apporté dans les écrits scientifiques. Elle précise, Alors, j'ai pris le temps de lire la citation. Pour vous faire réaliser une chose, qu'est-ce qui se passe quand on utilise une citation longue dans un texte ou, comme ici, dans une communication scientifique? En fait, la citation vient briser le rythme du discours. Donc, je suis en train de parler tantôt, puis en lisant la citation, c'est une autre posture d'énonciation. C'est quelqu'un d'autre qui parle avec d'autres mots, puis ça vient rompre le fil de mon texte. Donc, on n'utilise pas de citation de façon anodine, parce que la citation, c'est vraiment des ruptures dans la lecture du texte. Alors, il faut que ça vaille vraiment la peine pour utiliser la citation. Je ferme la parenthèse, mais ce qu'elle dit ici, en fait, en clair, c'est que chez nos suscripteurs novices, on constate qu'ils ont un petit peu peur de prendre position par rapport aux chercheurs qu'ils vont citer. Ils vont être, non pas complaisants, mais c'est-à-dire un peu être souvent dans la lignée de chercheurs qu'on cite, sans oser trop trop les remettre en question ou sans même parfois oser s'affirmer dans le texte, même si ça va dans le même sens que les auteurs qui le citent. Ce que ça fait comme impression de lecture quand on évalue des mémoires ou des essais qui ont ce défaut à l'intérieur, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un collage de références et de citations. Mais je ne suis pas sûre que l'étudiant a compris ce qu'il a lu parce que je vois si peu de lui, en fait, entre ces éléments-là qui sont mentionnés. J'ai l'impression, en fait, qu'il n'y a pas de pensée autonome. Et c'est ça qu'on veut développer chez nos étudiants, une pensée autonome de chercheur chevronné et patenté, je dirais. Donc, c'est un défaut à ce moment-là de se cacher derrière le texte des autres. Il faut citer les auteurs, c'est sûr, prendre appui de ces auteurs-là, apprendre des experts, mais il faut aussi développer sa propre voix à l'intérieur de son texte. C'est pour ça qu'on vous fait faire un mémoire ou une thèse. Maintenant, sur la question du référencement, il y a différentes façons aussi qu'on peut référencer à l'intérieur du texte. Et là encore, on voit une différence entre les experts et les novices. Donc, je peux, dans un premier temps, simplement évoquer dans mon texte des travaux ou des chercheurs ou des experts, un peu comme un clin d'œil qu'on ferait en parallèle. Je pourrais dire, par exemple, que moi, dans cet article, je m'inspire en particulier de la théorie sociocognitive de Bendura, dont les travaux ont été menés entre telle année et telle année, etc. Je ne suis pas en train de citer le texte de 93 qu'il y a écrit sur la médiation ou sur la régulation des apprentissages. Donc, je n'ai pas un texte en particulier qui est cité, c'est juste que je l'évoque. En faisant ça, qu'est-ce que je fais? J'informe mon lecteur de mon affiliation. Je m'inscris à l'intérieur de ça. Je fais ce petit clin d'œil-là, mais je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Sans surprise, l'évocation, c'est vraiment quelque chose d'une marque d'un chercheur expert. Très souvent, les chercheurs experts ont une espèce de base de données de texte qu'ils ont lu pendant leurs études, puis au fil de leur carrière. Et cette base de données qui n'est pas nécessairement dans EndNote, mais qui est vraiment prise dans leur tête, ils vont y faire référence, mais avec plus ou moins de précision directement dans leur texte. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que leur propre voix est considérée comme experte et est même citée par d'autres. Donc, à quelque part, on voit cette espèce de nonchalance, je veux dire, du chercheur expert par rapport à ses références. Maintenant, c'est un défaut aussi, mais on voit cette différence-là entre les novices et les experts. Par la suite, on peut décider de citer un texte en particulier, un discours, c'est-à-dire en particulier, il peut être oral ou écrit, il n'y a pas de souci avec ça. On peut choisir de reformuler l'essentiel d'un discours. On peut résumer une recherche qui a duré quatre ans en une phrase, comme on peut décider de paraphraser une phrase en particulier qu'on trouve intéressante, mais qu'on ne veut pas répéter exactement dans nos mots. Mais on peut aussi choisir de citer. Et dans ce cas-là, il y a deux formes à la citation possibles, sachez-le. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'elles ont des conséquences sur les erreurs et les maladresses des étudiants. La première, c'est la citation autonome. Ça, c'est, je m'en vais devant un auditoire, un auditorium plein de gens. Je dis ma citation, elle se tient d'un bout à l'autre, toutes les unités de sens. Elle est compréhensible en elle-même. Ça fonctionne, elle est autonome, ma citation. Versus l'îlot citationnel où on cite quelques mots, un petit bout de phrase, ce qui fait en sorte que si je vais sur un podium dire ma citation, ça ne sera pas compréhensible pour les gens. Il va manquer le texte qui va autour de cette citation-là pour que ça soit compréhensible. Pourquoi je fais la distinction entre les deux? C'est qu'à l'évidence, l'îlot citationnel est plus difficile à utiliser que la citation autonome parce qu'elle doit être intégrée à votre propre texte et à votre propre situation d'énonciation. Il y a donc des erreurs d'arrimage entre parfois les pronoms ne suivent pas ou on était au pluriel puis on tombe au singulier. Bon, ce genre d'éléments-là, il faut avoir un petit peu plus d'habileté discursive, disons, pour réussir à faire en sorte que ça coule bien à l'intérieur de notre texte d'origine. Donc, sur la question de la citation et de la reformulation, encore une fois, la question novice-expert joue. Les experts sont davantage du côté de la reformulation et les novices ont parfois peur d'aller trop du côté de la reformulation puis vont très souvent citer littéralement pour se protéger ou pour s'assurer d'une certaine fidélité du texte. Maintenant que j'ai dit ça, allons un peu plus en profondeur à l'intérieur de la reformulation puis on va traiter de la citation dans quelques instants. J'ai dit l'art de la reformulation parce que c'est un art, à mon avis, plus qu'une science, je dirais. Pourquoi il n'y a pas de règles absolues et précises, mais je vais essayer de vous donner mes observations puis mes conseils puis vous faire réfléchir là-dessus puis vous verrez si ça fait écho chez vous par rapport à ces éléments-là. La reformulation, dans le fond, ce que ça veut dire littéralement, c'est qu'on reformule de nouveau. Déjà, retenez qu'on fait ça souvent, la reformulation, et la plupart du temps, c'est notre propre discours que l'on choisit de reformuler. Donc, c'est un procédé explicatif normal. Donc, à partir du moment où vous expliquez quelque chose dans la thèse, par exemple, vous êtes en train d'expliquer c'est quoi la différenciation pédagogique, puis vous ressentez le besoin de peut-être le redire dans d'autres mots ou l'expliquer différemment, bien, on va retrouver des formules de type, c'est-à-dire, autrement dit, en d'autres termes. Donc, une façon, en fait, d'offrir à notre lecteur une deuxième possibilité de comprendre une notion qui est complexe. Je dis toutefois à mes étudiants de faire attention à ça parce que lorsqu'ils ressentent le besoin de reformuler, c'est peut-être parce que la formulation initiale n'était pas assez bonne ou assez claire pour notre lecteur. Donc, peut-être que ça vaudrait la peine aussi de venir revoir la première formulation. Ceci dit, offrir à notre lecteur deux possibilités de comprendre quelque chose plutôt qu'une, c'est toujours avantageux. On se rappelle qu'une thèse étant un écrit scientifique, l'objectif, c'est de faire comprendre notre propos à notre lecteur. Ce n'est pas de faire de l'esbrouf avec le style. Donc, on ne veut pas présenter un texte qui est opaque et hermétique. On veut présenter un texte qui est compréhensible et clair. Donc, la reformulation, ça peut être une bonne stratégie pour le faire. On peut aussi reformuler le discours d'autrui. C'est là qu'intervient la dimension du référencement, évidemment. Et ça pose un défi absolument particulier. C'est que reformuler le discours d'autrui, ça veut dire d'avoir bien compris en premier lieu ce qu'autrui a voulu dire dans son discours. C'est donc une espèce d'interface entre la lecture et l'écriture. Et tous ceux qui sont profs ici et qui ont déjà eu à évaluer des étudiants comprennent parfaitement ce que je veux dire. Parfois, on lit un texte d'un étudiant puis on se demande est-ce que c'est une maladresse de rédaction ou est-ce que l'étudiant n'a pas compris en fait le texte d'origine. Donc, des fois, c'est difficile de trancher. D'autres fois, la réponse est assez claire. Il faut savoir lire pour savoir écrire. Ça va ensemble. La reformulation, c'est l'espèce de petit talon. C'est là qu'on voit cette dimension-là de la lecture survenir. On doit, d'une certaine façon, dire la même chose, c'est-à-dire d'avoir une unicité de sens. Donc, je vais lire le texte d'origine, je vais lire la reformulation puis je devais retrouver des éléments similaires entre les deux. Mais, évidemment, il faut éviter de le faire de la même manière parce que ça peut être considéré comme du plagiat, évidemment. Et on peut aussi décider de jouer aussi sur le sens du discours pour prendre certaines libertés. C'est intrinsèque à la reformulation. C'est certain que si on reformule, on change le discours d'origine. Donc, jusqu'à quel point est-ce qu'on peut le changer? C'est là, en fait, toute la question et tout l'art se situent à ce niveau-là. Il y a deux techniques de reformulation qu'on retrouve chez les étudiants. La première, c'est une technique toute simple qui vise à la concision du propos. Quand on résume un article au complet en une phrase, on est évidemment dans la concision. Lorsqu'on fait ça, ça veut dire qu'on choisit une idée principale qui est conservée et on abandonne autour tout ce qui est les idées secondaires. Je vous donne un exemple à l'intérieur d'une seule phrase. Généralement, on reformule plutôt des textes ou des sections, mais disons à l'intérieur d'une seule phrase, on peut le faire aussi. Ça s'appelle plutôt une paraphrase. Tenter de modifier le comportement d'un enfant hyperactif paraît aussi vain que de vouloir stopper la course d'un 15 tonnes dont les freins viennent de lâcher sur une route de montagne. J'ai oublié un 1 pour autre. En tout cas, bref, moi qui ai eu des enfants hyperactifs, je comprends le sens de cette question. Maintenant, je peux la reformuler en disant « Bon, il est quasi impossible de modifier le comportement d'un enfant hyperactif. » Je pense que l'idée principale est conservée sans redire les choses exactement de la même façon. Maintenant, ce qu'on retrouve plus souvent, c'est une reformulation dans laquelle on a une transformation du propos. Donc, on intègre à l'idée originale, au sens premier de l'énoncer, une pensée qui est originale. On amène en fait un peu plus loin cette idée ou on la pousse un petit peu plus loin. On la fait évoluer. Puis sachez qu'il y a tout un pan de la recherche en linguistique qui s'intéresse à cette dimension de la transformation et de l'évolution du savoir savant à l'intérieur des écrits. Donc, comment est-ce qu'un concept est pris et transformé au fur et à mesure de la recherche des écrits scientifiques, de l'interprétation que les gens font et du besoin parfois de retourner au texte d'origine. C'est pensé à des concepts comme la zone proximale de développement ou le concept de compétence développé par Chomsky. On peut faire des chemins d'évolution de ces concepts-là. C'est super intéressant de voir comment ça a évolué, parfois même pour dire le contraire de ce que ça disait au début. Bref, c'est la circulation des discours, comme ça que ça s'appelle. Bon, c'est intéressant. Un exemple ici, c'est de dire, au lieu de la citation, de la reformulation tout à l'heure, c'est de dire, il est difficile de modifier le comportement d'un enfant atteint d'un trouble déficitaire de l'attention. Rajouter la dimension trouble déficitaire de l'attention, je viens préciser en fait l'enfant hyperactif. Donc, j'ajoute quand même une couche qui n'était pas tout à fait dans le texte d'origine, mais qui ne trahit pas non plus l'idée de base. Cette transformation du discours, comme je vous disais, c'est intrinsèque, ça fait partie de l'exercice de l'écriture scientifique. Il faut simplement faire attention de ne pas dépasser le point de bascule à partir duquel on perd en fait le sens premier de l'énoncé, où on ne dit plus du tout la même chose, puis on fait dire à quelqu'un quelque chose qu'il n'a jamais dit. Passer d'un fauteuil à une chaise, la transformation progressive dans le texte fait perdre un petit peu le sens de tout ça. Par exemple, avec la citation tout à l'heure, dire qu'il est difficile de modifier le comportement d'un enfant et d'arrêter là, bien là, on perd en fait le sens premier de ce que voulait dire notre première phrase d'exercice. Donc, je l'illustre avec des phrases, mais l'exercice est particulièrement vrai lorsque vous êtes en train de lire des textes. Assurez-vous que vous avez compris ce que vous êtes en train de lire, que vous n'êtes pas en train de faire dire à vos experts que vous convoquez dans votre texte des choses qu'ils n'ont pas dites ou qu'ils ne pensent pas ou qu'ils ne sont pas principales dans leur discours. Ça veut dire que c'est... Il y a parfois, le chercheur va passer un petit commentaire dans sa problématique sur un élément, mais ce n'est pas là-dessus qu'a travaillé ce chercheur-là. Donc, vous n'avez pas à le citer pour cet élément-là. Ce n'est pas son objet de recherche. Son objet de recherche, c'est vraiment le cœur de son article. C'est ça qu'on devrait retenir en fait, en tant que tel. Au niveau de la citation, parce que le temps file, un or également aussi. C'est très souvent la question qui a été posée de combien de fois j'ai le droit de citer ou est-ce que j'en ai trop de citations dans mon texte ou pas assez. C'est vraiment difficile de porter un jugement là-dessus tant qu'on n'a pas lu le texte sous les yeux, donc qu'on n'a pas été exposé à l'argumentaire en tant que tel. Il faut comprendre que très souvent, on va citer, lorsque un texte est la source de notre analyse, donc lorsqu'on réfléchit sur un ensemble de discours écrits ou oraux, et que c'est ça l'objet de notre analyse, c'est là-dessus qu'on réfléchit, c'est sûr qu'on va apporter à notre lecteur beaucoup d'extraits de ce discours-là pour prouver non dire, pour amener notre lecteur avec nous, en fait, dans notre raisonnement. On va voir ça, par exemple, lorsque les méthodologies de recherche, c'est de l'analyse de discours, de l'analyse documentaire, de l'analyse de contenu, etc. C'est sûr qu'il y a beaucoup de citations ou de verbatimes, si vous voulez, qu'on va utiliser. C'est normal d'y aller de cette façon. Ceci dit, même dans une problématique ou un cadre, il y a des occasions où, avec notre lecteur, on a des sections consacrées à l'analyse de documents. Par exemple, moi, je suis en didactique, je vais avoir très souvent de l'analyse de matériel didactique. On va aller voir comment la ponctuation a été traitée, par exemple, dans les manuels. Donc, c'est sûr que je vais faire des captures d'écran où je vais citer le manuel ou un élément du manuel pour amener de l'eau au moulin de la réflexion. On va faire ça, par exemple, pour de l'analyse de programmes. On peut retrouver ça aussi pour... Ça peut même être des discours portés par des théoriciens de l'éducation, mais c'est le discours qu'on analyse. Vous comprenez un petit peu l'idée. À ce moment-là, c'est difficile de dire qu'il y a trop de citations parce que c'est ça, la matière à réflexion. On va retrouver ça beaucoup en philologie, en linguistique, en littérature, histoire, sciences politiques, sociologie, donc des domaines où la réflexion sur le discours est importante et prend une grande place. Sinon, c'est ça, dans ces circonstances-là, ces citations servent de nourriture à la réflexion et elle doit être intégrée à l'intérieur du texte. Faites attention, par contre, j'en profite pour vous le dire maintenant, la citation ne se suffit jamais à elle seule. Elle doit absolument être intégrée dans un discours dont elle est le sujet, certes, mais vous êtes en train de la commenter, vous êtes en train de l'interpréter, vous lui donnez du sens, en fait, comme un artefact qu'on analyse de cette façon. Dans toute autre circonstance, la citation doit apporter une contribution originale à votre projet. Donc, elle doit contribuer à la valeur de votre texte parce qu'à chaque fois qu'on cite, on coupe la lecture de notre lecteur, on le coupe dans son élan. Donc, il faut absolument que ça ajoute quelque chose d'intéressant au niveau du texte. Je vous donne cet exemple, c'était Umberto Eco dans son ouvrage sur comment rédiger sa taille, qui a écrit, je pense, dans les années 70, écrivait à propos, justement, de la citation qu'éviter d'utiliser des citations pour dire des banalités ou des trucs qui sont naïfs ou des éléments de sens commun. Dire que les technologies de l'information ont complètement chaboulé le monde de l'éducation, vous n'avez pas besoin de citer un qui-d'âme pour affirmer ça. Je pense que tout le monde est d'accord sur cette situation-là. On n'a surtout pas besoin d'une citation. À la rigueur, on pourrait avoir une référence tout simplement qui suit le texte. Puis, j'ajoute aussi, c'est qui ça, sa voix. Donc, pour dire ça, c'est quoi son expertise puis en quoi est-ce que c'est pertinent que ça soit lui qui vienne affirmer une évidence aussi grande que celle que je viens de mentionner. Donc, faites attention à ça. La citation pour des choses de base, c'est non. On enlève ça. Ça nuit à l'expérience du lecteur. Ça ne sert à rien de faire ça de cette façon. Quand est-ce qu'on peut utiliser la citation à bon escient? Je dirais, j'identifie trois fonctions courantes de la citation. Il y en existe d'autres, mais disons, ces trois-là sont celles qui sont les... celles qu'on retrouve le plus pour lesquelles c'est justifié d'utiliser une citation. La première, la plus évidente, c'est pour définir des concepts. Dans une définition de concept, je fais un clin d'œil à ma collègue Geneviève Messie ici, dans une définition de concept, chaque mot, chaque terme a été réfléchi, chaque association compte. Donc, reformuler une définition dans ses propres mots, c'est nécessairement perdre un petit peu du sens, en fait, de la définition. Derrière une définition, il y a peut-être quatre ans de travaux de recherche, en fait, qui sont résumés à l'intérieur de cette définition-là. Donc, c'est correct d'utiliser une citation pour des définitions de concepts. Après ça, expliquez-la, expliquez les termes, expliquez la relation, montrer à votre lecteur que la définition que vous avez ajoutée, vous la comprenez et vous êtes capable de l'expliquer. Mais ça va, vous pouvez utiliser la citation pour ça. On va aussi utiliser les citations pour offrir des garanties aux lecteurs à propos de notre argumentaire. Donc, ça peut être prouvé que tel autre expert a vraiment dit telle chose ou on retrouve tel élément à telle place puis voici, on utilise vraiment l'extrait des propos tels qu'ils ont été utilisés. Très souvent, lorsqu'on cite une personne, un expert ou un passage de cette façon, on ne le laisse pas lourd comme ça dans notre texte. On l'interprète donc on lui donne un sens, on l'associe à un argumentaire et c'est juste, c'est seulement un élément de preuve d'un argumentaire, ce n'est pas l'argument. Donc, ça, c'est important de faire cette distinction-là et on peut aussi, parce que ça se trouve quand même dans les mémoires ou dans les thèses, avoir utilisé une citation un peu pour des raisons, je vais dire, de nature esthétique, pour partir une réflexion, pour faire un effet de style. Par exemple, j'ai lu plusieurs thèses dans lesquelles on avait au début des chapitres une citation qui amorçait le chapitre qui n'était pas nécessairement en lien direct avec le texte lui-même, mais qui faisait ou qui évoquait quelque chose que le texte allait aborder, une référence au texte de façon plus ou moins liée, disons, de cette façon. Donc, à ce moment-là, la citation a une fonction esthétique ou de réflexion, je dirais, de cette façon. Ce n'est pas courant de voir ça comme ça, ça nécessite quand même des habiletés discursives plus grandes d'utiliser ça. On va retrouver ça beaucoup en littérature, en philosophie, donc là où le discours des autres prend beaucoup de place et d'importance. Donc, on va retrouver ça davantage dans ces domaines-là. Sinon, faites attention à ces deux éléments-là. Le premier, c'est vraiment que la citation ne doit jamais parler à votre place. je dois voir votre compréhension à la suite d'une citation, je dois voir votre interprétation de cette citation-là. Vous devez la mettre en relation avec le texte. En fait, littéralement, le lecteur pourrait ne pas lire la citation et tout votre discours fonctionnerait de toute façon quand même bien et se tiendrait bien. Donc, le lecteur n'a pas besoin de la citation pour comprendre l'argumentaire. La citation vient simplement appuyer une preuve. Pourquoi? Parce que le lecteur ne lit pas toujours les citations, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais c'est démontré. En fait, on saute très souvent par-dessus les citations puis on continue dans le corps du texte. Donc, votre citation, c'est... pensez-la de cette façon-là. Évitez aussi et surtout les citations qui sont trop longues comme je vous ai fait le coup au début de la présentation parce que ça brise vraiment le rythme de lecture. On passe par-dessus les citations qui sont trop longues. Ça donne aussi un sentiment au lecteur assez particulier parce que quand on a plein de citations longues dans le texte, on a l'impression d'un texte qui est plus hermétique, qui est plus opaque, qui n'est pas clair ou d'un étudiant qui ne comprend pas ce qui est correctement. Ça fait qu'il utilise tellement de citations qu'on a l'impression que quelqu'un d'autre parle à sa place. Faites attention aussi sur le plan technique. Les logiciels d'antiplagia vont souvent relever les textes comme étant des fraudes intellectuelles. Évidemment, parce qu'il y a beaucoup d'espace pour les mots des autres, mais ça donne surtout l'impression que vous n'avez pas l'air de maîtriser votre domaine quand vous faites ça de cette façon. Mais même si vous utilisez une seule citation longue, il faut vraiment que ça soit justifié de l'utiliser pour être à doigt porté ou vraiment avoir une contribution originale au texte parce que ça va hériter d'une certaine façon votre lecteur. Et il y a des bien bonnes chances que de toute façon, il ne le lisent pas. Donc, je termine avec quelques petits conseils. Faites attention lorsque vous citez plusieurs auteurs à l'intérieur d'un seul paragraphe comme l'exemple fabriqué par Umberto Eco que je vous ai mis là pour qu'on soit bien au fait de qui on dit quoi et de qui on parle à l'intérieur de ça parce qu'à un moment donné vers la fin du texte on ne s'y retrouve plus et on ne sait plus de qui vous parlez. Donc, quitte à répéter toujours le même nom après une référence mais soyez très très clairs sur vos personnages que vous faites parler à l'intérieur de votre texte. Faites attention aussi à ne pas dire que c'est un monsieur quand c'est une femme. Donc, ça n'a l'air de rien mais des fois les chercheurs on les évoque seulement par leur nom de famille puis par défaut on leur attribue le genre masculin. Donc, rendez à César de grâce ce qui revient à César. Faites attention aux erreurs syntaxiques lorsqu'on arrime des citations en élo citationnel pour être sûr que l'arrimage se fait bien à l'intérieur du texte. Évidemment, les normes. Et il y a aussi autre maladresse qu'on retrouve souvent c'est les formulations introductives de citations ou de références qui sont répétitives. On a tout le temps l'impression d'écrire selon un tel, selon un tel, selon un tel. Sachez que l'UQAM a développé un super beau document. Vous avez le lien qui est affiché. Mais si vous tapez formule d'introduction d'une citation dans votre moteur de recherche, l'UQAM vous allez le retrouver facilement. En fait, un beau petit document sur les différentes façons de... Je vais finir par la voir. Les différentes formules d'introduction que l'on peut retrouver genre de petits documents qu'on peut s'imprimer à côté pendant qu'on est en train d'écrire, question de varier un peu le style. Donc, on peut y aller avec des prépositions, on peut y aller aussi en présentant l'auteur ou l'autrice comme le sujet avec un verbe d'énonciation qui vient montrer un peu notre posture parfois énonciative par rapport à cet auteur ainsi que comme le souligne Boyer, ainsi que le souligne Boyer. Et on peut citer aussi le document lui-même, l'étude longitudinale de Boyer, l'article de Boyer, etc., où on peut utiliser des compléments de phrases. Je vous ai résumé ce que c'est, les différentes formules que vous pouvez utiliser, mais allez trouver le petit document de l'UQAM, il est vraiment très, très bien fait avec beaucoup d'exemples donc très utiles. Donc, je sens que je dépasse peut-être mon temps. Je termine en vous présentant... Oui, tu me permets Marc-André de finir là-dessus. Excellent. Je termine en vous présentant une ressource que moi je trouve exceptionnelle pour ce qui est du respect des normes au niveau de l'APA 7e édition. Vous en avez plein dans vos universités, mais celle-là, je l'aime bien au niveau de l'utilisation. Je ne sais pas si vous la voyez apparaître à mon écran. Marc-André, peux-tu me confirmer? Ça ne paraît pas. Je vais prendre la peine de vous le montrer. Puis, je vais le partager. Ça ressemble à ça. C'est un outil bibliographique. Vous n'avez qu'à appuyer sur l'APA 7e édition. Vous avez accès à toutes les directives générales, mais surtout, vous avez accès à plein de types de documents. Ils vous montrent comment vous pouvez les référencer, donc les mettre en bibliographie en respectant à l'APA 7e édition les citer ou les paraphraser. Donc, si je prends une mémoire et une thèse imprimée, je vais trouver comment le citer dans le texte en citation directe ou en paraphrase ou comment le mettre en bibliographie. Donc, je trouve vraiment que c'est un outil génial parce que très facile d'utilisation. Donc, c'est mon préféré sur le lot si, évidemment, vous êtes en APA. Alors, voilà. C'était la fin de la présentation. Est-ce que je suis arrivé dans… Oh, mon Dieu, j'ai dépassé 15 minutes. Ça va. Je suis certain que tout le monde est bien content que tu as pris le temps de présenter les choses. Que vous ayez pris le temps de présenter les choses, c'était très intéressant et j'aurais aimé, moi, avoir ça quand j'étais pas juste au bac à la maîtrise qu'à la maîtrise. C'était en histoire, c'est pas l'APA du tout, mais l'explication m'ont dit bien qu'il n'y a pas que l'APA qui peut être utile. Et c'était au-delà de cela en plus. Oui, exact. D'ailleurs, l'outil bibliographique que j'ai présenté, il y avait aussi mode traditionnel, d'Ione, il y a d'autres systèmes. Oui, effectivement. Ben oui, c'était très riche et donc pas seulement pour ces questions-là. Je préciserais en passant que même les revues qui suivent l'APA, des fois, la traduction française de l'APA n'est pas la même. Par exemple, la revue des sciences d'éducation, mais être col, non pas être hal. Mais ça, c'est vraiment du détail et ce n'est pas le propos de cette rencontre-ci du tout qui était plus méta et plus profonde à la fois. Donc, merci pour la présentation. Il y a eu beaucoup de questions, mais avant d'aller aux questions, on va faire beaucoup de commentaires laudatifs ou les auteurs. En tout cas, avec un problème de français, on a toujours un petit peu peur. D'abord dire, merci aux gens d'avoir été lés. Il y avait des gens du Sénégal, du Brésil, du Burkina Faso, du Rwanda, du Maroc, de la France, de Singapos, de la Belgique, du Québec, etc. Il y avait des gens de partout pour entendre ça. C'est le bonheur d'avoir quelque chose à un webinaire. On peut être partout à la fois. L'autre aspect intéressant du webinaire, c'est qu'il est enregistré et qu'on pourra le consulter à d'autres moments et voir le PowerPoint plus lentement ou reculer s'il le faut pour lire des choses en particulier. Donc, ça, ça va être très utile d'avoir ça. Donc, je voulais rassurer les gens qui ont posé des questions là-dessus. Vous pourrez le consulter, mais ce n'est pas maintenant, ce n'est pas tout de suite. Ça va prendre un certain temps mais ce sera fait. Alors, je devais regarder les questions qu'il y avait. Je vais commencer par la première qui me saute aux yeux. Avez-vous des conseils pour entraîner des étudiants à ces questions ou des types d'activités pédagogiques? Est-ce que ça existe? Bien, non, il n'y a pas beaucoup de matériel qui a été développé pour aider à la citation, mais c'est sûr que moi, je donne le cours de rédaction scientifique puis lorsqu'on est dans le cours de rédaction scientifique avec Émile, justement, on a développé beaucoup d'activités de réflexion pour voir est-ce que la citation a été bien utilisée? À ma connaissance, il existe peu de choses sur la fonction de la citation de la paraphrase. Il y a des exercices pour ce que j'ai mis mon point comme il faut puis pour les questions de normes, mais pour moi, ça, ce n'est pas important. Donc, non, ça manque. Il y aurait quelque chose d'intéressant à faire dans le développement d'activités de soutien pour les étudiants par rapport à ça. Peut-être même des études doctorales sur votre direction. Peut-être. Donc, j'avais une autre question ici qui était un peu plus large et qui peut penser aussi à une prof de l'UQO, Martine Peters, qui travaille là-dessus. La question portée sur l'intelligence artificielle, comment, est-ce qu'il n'y a pas un piège avec ça, est-ce qu'il n'y a pas, je résume là, mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes potentiels avec l'IA? Quelle belle question. J'aurais aimé ça avoir plus de temps que les minutes qui me restent. J'en ai parlé beaucoup aussi avec mon collègue Normand Roy de l'Université de Montréal. De Montréal. Puis, dans le fond, la façon dont je le perçois à ce stade-ci de son développement, je pense que l'intelligence artificielle peut être un excellent outil d'aide à la rédaction dans le sens où, un peu comme fonctionnera antidote, je lui soumets un texte puis je lui demande de relever des maladresses ou de m'aider à modifier le style de mes phrases puis en fait, il est excellent, littéralement excellent quand même pour cette question-là. Cependant, il y a comme une ligne à un moment donné où voici trois idées, fais-moi un paragraphe, où la rédaction, ce n'est plus sous le contrôle de l'étudiant ou du chercheur, mais là, ça devient l'intelligence artificielle, ce qui fait que là, on commence à basculer clairement du côté du plagiat. Il y a même des articles scientifiques qui ont mis l'intelligence artificielle comme un des auteurs de l'article, donc qui ont reconnu avoir utilisé l'intelligence artificielle dans leurs articles. On sent que, en tout cas, je ne sais pas si tu es d'accord avec, vous êtes d'accord avec moi, monsieur Étier, mais on sent que le monde de la science réfléchit beaucoup à cette question-là et selon les domaines, on n'a pas la même perspective. Moi, je pense que ça peut être un outil d'aide, mais ça peut vite basculer du côté du plagiat. Donc, c'est ça, c'est ambivalent cette question-là. Maintenant, à ma connaissance, l'outil actuel n'est pas particulièrement performant pour ce qui est de la justesse, de la véracité des propos qu'il est capable de rapporter. Il se nourrit à des textes, mais il n'est pas nécessairement capable de citer, de paraphraser, de dire de quelle hauteur ça vient, ce qui fait que ça a un très, très grand danger pour les étudiants d'utiliser ça. Et si le français, ce n'est pas votre langue maternelle ou vous n'êtes pas assez habile avec cette langue-là, le danger est grand d'utiliser l'outil et de ne pas réaliser qu'il y a plagiat possible ou que cette idée-là a été déjà dite par quelqu'un d'autre, par exemple, sous pratiquement les mêmes mots. Donc, vraiment, je recommanderais la prudence. Je pense que je me servirais plus de l'outil comme j'en ai mentionné, c'est-à-dire comme un outil d'aide à la rédaction. Voici un paragraphe que j'ai rédigé. Comment l'améliorer? Tu sais, je n'y arrive pas. Donc, voilà. Maintenant, demain, ça peut être une autre réponse parce que les choses changent. Ça change vite. Oui, on dirait qu'on est à peu près comme lorsque l'électricité est devenue quelque chose de courant, sans faire deux jeux de mots. D'accord, oui. Merci. Une autre question qui a été posée, c'est par rapport au, je vais parler de distinction ou de l'usage abusif en tout cas de citation, le name dropping qui était écrit. je ne l'ai pas dit. C'était un court point. Il y a un côté, j'imagine aussi, de se poser, non pas par rapport à la recherche, mais par rapport à d'autres pour bien se présenter. On est exactement dans ce que je disais au début de la rencontre, c'est-à-dire que quand on choisit de mettre trop de références ou d'abonder trop dans les références, dans le fond, c'est un message qu'on essaie d'envoyer à notre lecteur inconsciemment ou consciemment et ça peut être mal perçu parce que lorsqu'à un moment donné, c'est exagéré la situation, on a l'impression que c'est exagéré comme lecteur et que dans le fond, c'est un homme plein de noms mais les as-tu vraiment lus d'une certaine façon puis ça peut même nuire à la crédibilité. Donc, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à cette question de la réception du lecteur. On n'est pas obligé de rendre compte à notre lecteur tout ce qu'on a lu en fait pour construire une représentation mais on lui donne de l'information en citant des auteurs importants ou clés parce que là, ça situe le champ, ça montre de qui on s'appuie, quelle est la référence, ça montre aussi qu'on ne dit pas les choses fondées sur notre expérience personnelle mais que d'autres ont aussi pensé ça mais on n'a pas besoin de noyer notre texte sous un flot de références. Là, maintenant, je vous dis ça puis c'est très personnel comme réception et dans d'autres, dans certaines disciplines, ça peut être mal vu de trop mettre de références puis mal vu d'en mettre pas assez aussi fait que vraiment, je pense qu'il faut, c'est votre comité de direction qui est vraiment votre porte d'entrée dans votre domaine. C'est cette personne qui est là pour vous recommander comment se comporter, je veux dire, par rapport à cette dimension-là. Mais retenez que… Connaît les aussi coutumes. Oui, c'est ça. Puis retenez que ça peut faire un effet inverse. Quand on cite trop, ça peut vraiment nuire en fait à votre crédibilité. Ça peut avoir l'air de la poudre aux yeux qu'on essaie de jeter et donc un mauvais signe. On camouvre quelque chose. Il faut se demander un peu quelle est l'utilité aussi de la citation. Est-ce que c'est pour situer vraiment dans le sang comme vous l'avez dit ou bien pour donner des preuves ou que la personne puisse vérifier ce qu'on a dit. Exactement. C'est juste pour noyer le poisson, c'est autre chose. OK. Bien compris. Il y avait plusieurs questions autour de ça, le pourcentage. Je comprends que c'est difficile de répondre à ça parce que c'est variable. Il n'y a pas de critère absolu. Pour la formulation technique parfois aussi, on disait tantôt, pour les concepts. Répète-moi ta question juste pour que je sois... Oui. Elle n'était pas bien formulée. J'ai résumé plein de choses à la fois. Mais parfois, on a donné l'exemple de concepts qu'il fallait citer au long, mais il y a aussi des questions techniques où il faut citer parfois. Oui, exactement. Lorsqu'on fait référence à un document précis et qu'on ne veut pas... Je ne sais pas moi. Les quatre procédures que le ministère met de l'avant pour telle chose, on va les nommer les quatre procédures puis on va les décrire exactement. Ça a une fonction de faire ça. Encore une fois, ça montre au lecteur précisément ce que tel expert ou tel document institution affirme qu'on a besoin d'avoir les mots exacts pour le démontrer. C'est vraiment ça qui doit vous guider par rapport au reste. Une autre question qui revient aussi beaucoup qui est encore une fois dans le même champ, dans la même direction, c'est la question de la reformulation et de la paraphrase. Comment on fait pour que ce ne soit pas du plagiat? Oui. Elles sont difficiles, je trouve. La reformulation, c'est vraiment la grande catégorie. La dimension de la paraphrase, c'est vraiment de prendre une phrase puis essayer de la tourner pour dire les choses différemment. Puis derrière ça, il se cache la question du plagiat qui est quand même assez différent d'une nation à l'autre, je veux dire, ou d'un pays à l'autre. Mais aussi pour les étudiants, ça peut vraiment vous nuire puis vous exclure des études. L'idée, c'est essayer de vous dire, il ne doit pas y avoir trois mots de suite similaire. Essayer de voir comment on peut paraphraser, c'est-à-dire mettre ça dans d'autres mots, changer, il y a plein de techniques, on peut changer les éléments de position dans la phrase, changer notre verbe pour des synonymes, etc., mais citer tout le temps, c'est-à-dire mettre tout le temps la référence. Lorsque vous paraphrasez quelqu'un, il faut absolument qu'on retrouve la référence par la suite. Le vrai piège, c'est de paraphraser, mais de faire lever la référence. Puis là, à ce moment-là, l'accusation peut vite tomber, en fait, de plagiat. Donc, soyez vraiment plus prudents que moins, particulièrement en situation d'évaluation, mais pour le reste de la carrière aussi. Puis la paraphrase, changer 3-4 mots dans la phrase passée, il faut vraiment transformer la phrase pour la dire différemment dans d'autres mots. Puis ça, pour les étudiants internationaux ou les étudiants qui n'ont pas le français comme langue maternelle ou principale, c'est un vrai défi. Beaucoup plus que pour nous qui sommes locuteurs francophones parce qu'on a beaucoup de difficultés à se distancer du texte d'origine. Donc, si c'est votre cas, vérifiez deux fois plutôt qu'une, faites relire pour vous assurer que ce que vous avez dit, vous avez réussi à mettre assez de distance par rapport au texte d'origine parce que ça peut vraiment vous nuire, mais je sais que c'est difficile parce qu'on n'a pas assez de vocabulaire, on n'a pas assez de possibilités de structures syntaxiques dans nos connaissances pour pouvoir répondre à ça. Donc, la meilleure solution, si vous hésitez, mettez donc la citation. Au moins, vous êtes certain et certain que là, vous allez respecter les normes et vous ne ferez pas taper sur les doigts pour plagiat. Je suis certain ce que je comprends aussi, c'est lorsqu'il y a une idée qui vient de quelqu'un d'autre, même si on la reformule beaucoup, on doit dire de qui on l'a prise. Absolument. Et même si on le fait bouger, on le transforme parce qu'il y a une question là-dessus. Modification d'origine ou pensée originale dans un travail de recherche, c'est la même chose juste pour dire qu'on est délivré de quelqu'un. En fait, c'est par principe de rendre ça transparent aussi. Donc, à l'origine, je ne sais pas moi, Daniel Cogé se dit telle chose qui m'a fait réfléchir puis moi, je suis allée un petit peu plus loin. Mais tout ça, ça s'écrit. Ça s'écrit. Donc, dans sa version d'origine, tel concept, élaboré par telle personne, nous, on l'ajuste ou on l'adopte. Mais en fait, transparence avec votre lecteur sur cette question de qui vous a nourri. puis c'est impossible de faire de la recherche scientifique sans ça. Dans le sens où on ne naît pas chercheur tout seul dans son coin, en tout cas, pas en sciences d'éducation, surtout pas en sciences humaines. Ça prend vraiment le contact, les échanges avec les autres puis on est constamment nourri de ce contact et de ces échanges-là. Mais certains plus que d'autres puis de ça, on doit en rendre compte en fait, dans notre projet. On peut aussi, pour faire attention aussi dans l'autoplagiat, se citer soi-même ou prendre des passages de sa thèse pour en faire un article scientifique, par exemple, faites bien attention à ça parce que c'est considéré comme du plagiat. soit que c'est une entente avec la revue, par exemple, qui comprend ça puis qu'il y a une petite note bas de page qui le spécifie, par exemple, qu'une partie de l'article a été tirée de thèse de machin-machin ou alors tout simplement, ça va être un exercice de reformulation puis laissez-moi vous dire que de la reformulation pour vos propres projets, vous allez en faire souvent. Oui. Puis des fois, on est au jeu de citer soi-même, ça a l'air tout le temps fou, mais ça va plus vite. Ça peut avoir un effet très négatif quand c'est juste que vous le citez, à un moment donné, on se demande un coup d'encre. Un basse-clos. Exact. Donc, l'idée de rendre à César ce qui est à César, mais c'est aussi de permettre, parce que la circulation des textes aux gens de voir d'où vient l'idée puis la vérifier si c'est vraiment bien traduit ou l'écart, etc. Oui. Un bon exemple de ça, c'est quand je parlais de la zone proximale de développement. Quand on lit des fois des projets de recherche portant là-dessus, on se dit, « Poudon, il me semble que moi, quand j'ai lu Vygotsky, ce n'était pas tout à fait ça qu'il disait. » en revenant, dans le fond, au texte d'origine, parce qu'on sait que c'est lui ou que ça a été mentionné, mais là, on peut se dire, « Ah, OK, voici l'écart. » Tu sais, pour retracer l'origine du discours. Mais en regardant en tête qu'il n'y a pas de discours originaux. Oui, en fait, si on cite quelqu'un qui a cité Vygotsky, on peut savoir pourquoi ce n'est pas la même chose que Vygotsky. Donc, on peut comprendre que ce n'est pas parce que c'est mal compris, mais que c'est la décision de l'auteur de choisir cette formule-là parce qu'elle représente bien ce qu'il veut ou elle veut expliquer. Exactement. Puis, je ne veux pas m'avancer, mais tu sais, il y a des études là-dessus où on étudie les commentaires puis les gloses pour voir comment les choses ont évolué. Même pendant le Moyen-Âge, on faisait ça, on écrivait dans le match. Les gloses, oui. On se mettait de l'information de cette façon. Donc, c'est de tout temps. Il y a quelqu'un qui a posé une question sur la pertinence de l'autocitation. On vient de répondre. Merci beaucoup. Puis, je vois que l'heure a avancé et qu'il est quasiment à l'heure de se quitter. Donc, avant de vous remercier de partir, je voudrais rappeler aux gens ce que j'ai dit tantôt dans quelques temps on pourra accéder à cet enregistrement-là pour l'écouter, l'écouter ou bien le faire écouter par d'autres. Il suffit, comme c'était dit tantôt, de s'armer de patients. Donc, c'est de mettre dans l'état d'esprit de la patience, mais pas tant que ça quand même. Ça va venir bientôt. Et je vais aussi dire qu'il y a d'autres webinaires qui vont venir. Il y en aura un au mois d'avril, le 10 avril, sur la perception de l'inclusion par les enseignants dans leurs pratiques opprimables, dans la classe multiethnique notamment. Puis, après, il y a un autre en mai sur la façon dont les directions d'école réagissent devant les crises et les imprévus. Je résume peut-être très mal, d'ailleurs, je paraphrase une très mal l'idée des deux webinaires, mais écoutez-les et vous saurez de quoi il s'agit réellement. Donc, merci beaucoup, professeur Boyer, de votre présence, de votre présentation, puis au plaisir de vous réentendre. Merci, puis retenez qu'Effet sur le lecteur, c'est ça votre guide. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.